Robby Noël est en colère. Au début de la campagne électorale, ce retraité britannique a décidé de partir en guerre. Quand les élections sont finies, la bataille sera terminée. Son arme, ses pancartes qu'il a fabriquées lui-même. Un seul message, voter contre la cupidité. Il en a mis partout dans son village. Après les récents scandales des notes de frais au sein du Parlement, il veut en finir avec la corruption des députés de tous bords. Si notre Parlement n'est pas droit, décent et honnête, comment pourrons-nous appréhender les gros problèmes économiques que nous avons à régler aujourd'hui ? Ils ont tous placardé mon message. Regardez, sur cette maison, celle-ci, celle-là... L'ancien conseiller municipal a le soutien des 350 habitants du village. La campagne de Robby Noël est même devenue nationale, signe que beaucoup d'électeurs, comme cet ingénieur en mécanique, ne font plus confiance aux partis traditionnels au pouvoir. Je n'ai toujours pas décidé pour qui j'allais voter. Pour moi, les grands partis sont tous pareils. Il n'y a pas de différence. Une opportunité pour les petits partis de se démarquer. Bob Coddip est candidat indépendant. Comme lui, ils sont plus de 300 à faire campagne cette année. Son slogan, votez pour moi, vous en aurez pour votre argent. Indépendant, c'est où ? Au milieu ? Non, on veut juste une bonne politique. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que de voter pour un des trois principaux partis. Ce serait bien que les indépendants soient aussi entendus. Les indépendants ont eu jusqu'à présent deux députés au Parlement. Peu de chances qu'ils en obtiennent beaucoup plus à cause d'un système de vote très favorable au bipartisme. Mais pour la première fois en 36 ans, ni les travaillistes, ni les conservateurs ne devraient obtenir la majorité absolue lors de ces législatives.